Alléluia! Je ne l'ai jamais laissé. On a demandé de nous adonner. Et! Et! Ma vidéo, elle demande de faire des chaises. Et! 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 Oh! Alléluia! On a fini notre chaises. Le chaises des exploits. 2023, l'année des exploits. Dieu va nous donner la force pour faire nos exploits. Et! 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 Dieu connait tes vrais besoins, mon frère Marcin. Il va te donner pour que tu glorifies son nom. Tu ne m'as jamais laissé, Seigneur. Tu donnes son contraire. Les chagrins, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et elle n'est soubite d'aucun chagrin. Amen! Amen! Dieu est mort! Et! 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 Alléluia! Dieu! Il est mort! Eh? Je ne remercie qu'il y ait des signes de l'éternel. Et! Pourquoi il est non qui il est? Et lui 2018? C'est le groupe MVN, MVN 100% Jésus, c'est ça le nom. Oh Seigneur, on est ensemble, ton pied, mon pied, qui va laisser Jésus. On ne veut pas le laisser. Alors là vous êtes tout ennemi, là c'est un haut fond. Amen. C'est parce que tu as dit. Donc ça laissez gâter ici. Même ici ça se gâte. On l'ouvre du Seigneur, Dieu nous a donné la force. On pense même, on l'ouvre, et à l'ouvrir. Amen, 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 amen. Et, 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 ah, 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 yoma. Et, 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 amen, amen, alléluia. Oui, c'est bon là. Non, pas de chuteurs. Mais, et, 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 et. On appelle le Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Félicitations, félicitations. Waouh, 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 waouh. Le train est entré en gare. On a terminé notre temps de jeûne et de prière de 21 jours, le jeûne des exploits. La présence de Dieu fait du bien, la présence de Dieu restaure, la présence de Dieu nourrit, elle vivifie. Et cette année est vraiment bien engagée. Chacun de nous va faire ses exploits. Alors, ceci, c'est ma vidéo de louange. Nous avons l'habitude de louer le Seigneur à la fin de nos moments de jeûne et de prière. Et celle-ci, c'est ma vidéo de louange. Alors, tous ceux qui le veulent bien, vous pouvez faire une vidéo, soit des témoignages. Voilà, vous expliquer ce que ce jeûne vous a apporté. Ou bien, si vous aviez déjà fait des jeûnes avec nous. Ou bien, si vous avez l'habitude de suivre nos enseignements. En tout cas, ce que Dieu a fait dans votre vie à partir de l'église, la moisson. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Nous aussi, ça nous encourage. On comprend qu'on ne prêche pas dans le désert. Et on voit que Dieu aussi travaille à travers nous. C'est encourageant. Et puis, ça va permettre à d'autres personnes aussi de venir suivre nos programmes pour pouvoir avancer aussi dans leur vie. Ce que ça vous fait de bien, il faut qu'aussi les autres en profitent. Donc, vous pouvez faire une vidéo de témoignage. Ou bien, une vidéo de louange. Vous célébrez le Seigneur. Ou bien, tous les deux. Vous louez et vous témoignez. Voilà. Mais une vidéo qui ne va pas dépasser cinq minutes. Et on va mettre en ligne pour chacun de vous. Aussi, ceux qui disent qu'à partir de cette année, ils veulent engager leurs exploits. Vous êtes un artiste chrétien. Ou bien, vous faites quelque chose. Même si ce n'est pas... Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est la performance de quelqu'un. Peut-être que tu es sportif. Peut-être que tu vas jouer. Tu vas jongler, 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 jongler. Puis, tu envoies la vidéo. Ou bien, tu fais des passes. En tout cas, tu fais quelque chose. Tu envoies la vidéo. Nous, on va publier. On met ton numéro dessus. S'il y a des clubs qui veulent te contacter, ils vont te contacter. Si tu chantes. Chante. Mets ton numéro. Envoie. On met. Cherche producteur. On met dessus. Ceux qui peuvent te produire. Bon, on ne sait pas. Il faut prier. Nous, on va juste mettre en ligne. Comme la page a beaucoup suivi. On ne sait pas. Voilà. Ça peut être maintenant ou bien plus tard. Ça peut tomber sur quelqu'un qui peut être intéressé par ton talent. Et qui peut t'appeler pour pouvoir te produire. Mais il faut faire attention. Parce que sur les réseaux, il y a les mauvaises personnes aussi. Donc, vous priez. Et quand les gens vous appellent, vous n'y allez pas seul. Il faut faire attention. Pour voir si vraiment ce n'est pas des escrocs et tout ça. Alors, il y a beaucoup de pirates aussi. Mais nous, on va faire notre part. On va mettre vos vidéos en ligne. Donc, ceux qui veulent faire découvrir leur talent. Pendant deux semaines. Au-delà de ça, on ne va pas faire. Parce que nous, notre page, c'est une page chrétienne. Une page d'évangélisation. On n'est pas là pour faire des publicités. Mais comme cette année, on a parlé d'exploit. Et dans le jeûne, là, on a parlé d'exploit. Donc, pendant deux semaines, voilà. Envoyez-nous vos vidéos, soit de louanges, vidéos de... Si tu chantes ou bien tu danses. En tout cas, ton exploit, là. Si tu veux te faire connaître. Vous avez deux semaines pour nous faire parvenir. Si c'est que tu joues, tu joues. Et puis, tu mets ton numéro. Nous, on va mettre en ligne. Voilà, voilà. On va vous faire connaître. En tout cas, ceux qui suivent nos pages vont vous voir. Et on met votre contact. Ils vont vous contacter. Maintenant, faites attention. Parce que sur les réseaux, là, il y a les pirates. Sur les réseaux, il y a les mauvaises personnes aussi. Donc, si on te contacte, il faut d'abord prier. Et protège-toi pour ne pas tomber sur des faux. De la manière dont il y a de bonnes personnes, il y a aussi des faux. Mais nous, on va mettre en ligne. Voilà. Donc, ce que vous savez faire, vous pouvez aussi filmer, nous envoyer. Pendant deux semaines, on va mettre en ligne. Pour que vous puissiez vous faire connaître. Après les deux semaines, ce sera fini. Voilà. Parce que l'autre page, c'est une page d'enseignement. C'est une page d'édification. Donc, on n'est pas là pour faire des publicités. Mais comme on est dans le cadre des exploits de chacun, ben, en fait, venez, on va mettre en ligne. Maintenant, ceux qui veulent rendre témoignage, qui veulent, voilà, louer le Seigneur, chanter, danser, ouvrir, mettre un cantique et puis danser, faites venir, on va mettre en ligne. Nous avons l'habitude de faire 21 jours chaque 3 mois. Le prochain, c'est dans le mois de mai. On fait ça 3 fois dans l'année, mai et septembre. Donc, janvier, ensuite mai et septembre. Suivez le rythme avec nous. Si ça ne nous tue pas, ça ne va pas vous tuer. Aujourd'hui, même la médecine recommande les jeûnes. Ils appellent ça jeûnes intermittents. Et ça, c'est du côté de la santé, pour maigrir et tout ça. Mais nous, ce sont des jeûnes et prières. Donc, si aujourd'hui, la médecine recommande, ça veut dire que ça ne tue pas. C'est même bien, ça permet au corps de se débarrasser de certaines toxines. Et vous le savez tous, quand on fait les 21 jours, chacun de nous perd quand même quelques kilos. Les mouvements qu'on arrive à faire plus facilement et tout ça. Donc, le prochain, c'est en mai. On va vous donner les dates. Parce qu'avant, quand on choisissait les dates et puis à l'approche, il y a d'autres événements qui font qu'on est obligé de venir changer devant le peuple. Ce n'est pas intéressant. Alors que les gens sont déjà focalisés sur une date. Donc, on préfère attendre. On sait que c'est en mai. Voilà, on ne dépasse pas le mois de mai. Mais à partir de quel jour exactement, on va vous le dire à l'approche du mois. Dans tous les cas, on communique beaucoup sur le jeûne avant de commencer. Donc, préparez-vous, ce sera en mai. Le jeûne est fini, mais vous devez maintenir le rythme de la méditation de la parole. Avant de lire l'évangile de Matthieu, on était en train de lire les petits prophètes. Vous devez retourner, lire encore jusqu'à finir ça. Voilà. Et puis, lire l'évangile de Matthieu même là. On a fini le jeûne. On était sur Matthieu 21. Donc, après ça, on doit lire Matthieu 22, Matthieu 23, jusqu'à finir tout l'évangile de Matthieu. Quand on finit l'évangile de Matthieu, il faut retourner, aller lire les petits prophètes. On n'avait pas fini. Il faut aller terminer ça. Amen. C'est la fin du jeûne. C'est extraordinaire. C'est puissant. Le prochain jeûne, ce sera dans le mois de mai. On va vous donner les dates. N'oubliez pas de continuer de méditer, de maintenir le rythme de deux séances de prière par jour. Il faut maintenir. Et vous pouvez soit, chaque nuit, vous levez pour prier. Ou bien, voilà. En tout cas, une mini, veillez au moins dans la semaine. Mais chaque nuit, 30 minutes pour pouvoir prier. C'est important. Alléluia. Maintenez les bons exemples jusqu'à ce qu'on puisse faire encore le prochain jeûne. Mais entre-temps, on est toujours en ligne. On va vous mettre les vidéos d'enseignement, les vidéos de prière. On a toujours les thèmes de chaque mois. Et il y a des grands programmes qui arrivent. Les différentes simas qu'on va faire et tout ça. Il y a les cultes ici. À l'église, la moisson à Tourpoint. Il y a les croisades. On continue. Voilà. Voilà. L'édification spirituelle. Voilà. Notre jeûne est terminé. N'oubliez pas que nous avons lancé l'appel à tous ceux qui étaient dans le programme avec nous pour l'offrande des exploits. Offrande de fin de jeûne, dénommée offrande des exploits. Vous pouvez la faire maintenant, à la fin du jeûne, ou bien à la fin du mois. Ça dépend de vous. Chacun a ses moyens. Chacun sait comment il va faire. Mais il faut que tu puisses sceller tes prières de ce jeûne par une offrande. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Dépose au Seigneur. Et on a dit, cette année, on veut faire des exploits. Il faut que tu donnes une sémence d'exploit à Dieu. Ton offrande même doit être un exploit pour toi. Ce que tu n'as jamais donné à Dieu, donne-lui. Il y en a qui demandent, mais comment faire pour donner? On a déjà donné le contact. On a appelé même ça guichet unique. 00 33 7 51 51 25 16. Quel que soit où vous êtes dans le monde, écrivez ça. Allez sur WhatsApp et envoyez-nous un message. On va recevoir, on va vous donner toutes les coordonnées pour faire parvenir votre offrande d'exploit. Ou bien, sur la page Réseau international richesse, vous cliquez sur contacter, vous nous écrivez. Là-bas aussi, on va répondre. Même si on ne répond pas sur le champ, on va répondre après. Il y en a qui lancent l'appel sur WhatsApp. On est tellement occupé qu'on ne décroche pas. Donc, envoyez un message vocal, ou bien un message écrit. Nous, on va vous répondre dès qu'on est libre. Le jeûne est fini, mais nous continuons le thème des exploits, c'est toute l'année. Le jeûne est terminé, mais nous continuons le thème sur les exploits, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Donc, il y aura chaque fois des thèmes qui tournent autour d'exploits, ou alors en tout cas des thèmes tirés de ce thème, mais toute l'année, ce sera ça. Amen. Le samedi 11 février, nous aurons la grande croisade de prière, la deuxième croisade de l'année 2023, à Aubin-Villiers, à la même adresse, 29 rue Sadi-Carno, 93-300-Aubin-Villiers. Nous avons décidé de donner un thème à nos exploits chaque mois. Le mois de janvier, c'était l'exploit contre les addictions. On continue toujours, mais on ajoute maintenant le mois de février, l'exploit dans le domaine matrimonial. L'exploit dans le domaine du mariage. Nous allons combattre les esprits des célibats, combattre les maris de nuit, les femmes de nuit, les démons, les stérilités, tous ceux qui tournent autour du couple, du foyer, les mésententes et tout. Venez combattre, ce sera le samedi 11 février à Aubin-Villiers. Vous qui n'êtes pas ici, vous allez suivre en direct. Mais si tu es ici, ne reste pas à la maison, viens parce que c'est mieux de vivre en direct. Celui qui est loin, Dieu sait. Mais toi qui es ici, tu peux te déplacer, viens. Nous allons prier, ce sera fort. On va chasser tout démon de célibat, esprit qui empêche le mariage ou bien qui envoie le divorce, les mésententes et tout. Nous allons combattre au nom de Jésus. Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi. Mercredi à 12h, connectez-vous, ce sera le direct du témoignage. Vous allez appeler en direct pour témoigner par rapport à ce jeûne, par rapport à ce programme, par rapport aux autres jeunes et tout ça. Connectez-vous, on va vous permettre d'appeler en direct pour pouvoir témoigner. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et Révérend Roger CK. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Restez connectés au Seigneur. Même si le jeûne est fini, restez connectés au Seigneur. Et restez connectés aux différentes pages et chaînes que nous gérons. On va continuer d'enseigner le peuple. On va continuer de vous donner la nourriture spirituelle que le Seigneur nous donne. Soyez bénis et félicitations à tout le monde.